C'est toujours un immense honneur de vous accueillir chaque année. Ce comité joue un rôle essentiel, crucial, évidemment, dans la prévention, la sensibilisation et l'accompagnement des personnes touchées par la maladie. Maintenant, je vais donner la parole à Dr Anne-Valérie Lonsbeck. Mon métier consiste à diagnostiquer des cancers et à faire un tri-diagnostic pour ensuite adapter au mieux le traitement des patientes qui ont un cancer. Alors, on va tout d'abord sur les prélèvements qui sont faits par les radiologues. Donc, ça, c'est la première étape du diagnostic avec les biopsies parce qu'il y a eu une anomalie qui a été vue lors d'un examen radiologique ou bien parce que la patiente s'est autopalpée une lésion du sein. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'autopalpation, c'est un critère très important dans le diagnostic du cancer du sein. Et ensuite, sur la pièce opératoire, le piège chirurgicale lorsque la patiente est opérée. Et là, c'est le diagnostic définitif avec tous les critères qui vont avec, qui doivent être listés, plus les techniques complémentaires, de manière à ce qu'ensuite, lorsqu'on va présenter le dossier en réunion de concertation pluridisciplinaire avec les autres spécialités, le traitement soit le plus précis, le plus adapté à chaque patiente. Et puis, ce qui est un critère aussi important de mon métier, c'est lorsque le chirurgien a opéré, de dire s'il a bien tout enlevé ou pas. Non pas parce que le chirurgien est moins bon qu'un autre, mais parce qu'il y a aussi des lésions que radiologiquement, on ne peut pas voir. Je vous laisse en compagnie de Caroline, qui va arriver d'ici quelques minutes. Ça va être un agréable moment. Bonne soirée à toutes et à tous. Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Oh, engagée dans l'armée à 19 ans. Bon, ben là, j'étais volontaire. Burnout à 28. Cancer à 32. S'il a 35, infertilité déclarée à 36. Je suis Caroline Leflour et je suis auteure et interprète d'un one-woman show qui s'appelle « One-woman show » qui s'appelle « La chauve sourit avec un T », que je joue partout en France et au travers duquel je raconte mon parcours de résiliente de jeunes femmes chauves qui sourient face à la maladie. Donc, c'est un spectacle que je joue depuis six ans pour sensibiliser au cancer, au dépistage, pour soutenir les malades et les aidants, il ne faut pas les oublier, et puis aussi démocratiser la prise de parole sur un sujet qui est encore trop tabou, celui du cancer au sens large. Je suis donc remise d'une... Non-midi. Vous avez tous endormis ou non ? C'est le cocktail ou... On la refait. Je suis donc remise d'une... Non-midi. Il faut aller au dépistage. Et puis, l'autopalpation, c'est très, très important. Énormément de cancers sont diagnostiqués par les femmes. Il faut se palper les seins et ça permet de sauver beaucoup de vies. Quand on dit dépistage, moi j'entends écoute. Je pense que j'ai eu raison d'écouter mon corps et les symptômes qui me criaient à une période de ma vie où, heureusement pour moi, j'ai rencontré des personnes à l'écoute, un entourage à l'écoute, des soignants à l'écoute et qui ont su me guider et m'aider à être diagnostiqués à temps pour être soignés. Sous-titrage ST' 501